... Alors en manchette aujourd'hui, la clinique de dépistage mobile de la COVID à Lanoray mardi et le député de Berthier-Masquilonger a hâte de voir le contenu du discours du tronc. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 24 août. Le député de Berthier-Masquilonger à la Chambre des communes, Yves Perron, est parmi ceux qui auront hâte de voir le contenu du nouveau discours du tronc que doit présenter le gouvernement libéral de Justin Trudeau à la fin septembre. Nous avons rejoint le député bloquiste qui représente notre circonscription à la Chambre des communes par vidéoconférence vendredi après-midi lors d'un arrêt dans son périple en Gaspésie. Voici l'entrevue qu'il nous a accordée. Nous rejoignons par vidéoconférence le député de Berthier-Masquilonger à la Chambre des communes et porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, Yves Perron. Bonjour, M. Perron. Bonjour, ça va bien? Bien sûr. La dernière fois que nous avons discuté, la semaine dernière, nous avons notamment discuté de la demande du Bloc qui réclamait la démission du premier ministre Trudeau, de son ministre des Finances, Bill Morneau, en lien avec l'affaire UMI, ou si vous préférez, We Charity. Et le Bloc réclamait aussi la démission de la chef de cabinet de Justin Trudeau, Katie Talford, en lien avec un autre contrat accordé à une entreprise pour laquelle travaille le mari de Mme Talford. Cela dit, depuis, le ministre des Finances a démissionné. Vous avez donc obtenu une partie de ce que vous réclamiez. Absolument. Et c'est sûr que c'est un dénouement qui était nécessaire, je pense, pour question de confiance envers le gouvernement. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous avons maintenant confiance à Justin Trudeau, parce que lui est toujours là, la chef de cabinet aussi. C'est sûr que le contexte, par contre, a changé un peu avec la prorogation du Parlement. Justement, le Parlement a été prorogé. Les commissions et comités sont tous mis sur pause jusqu'à la présentation d'un nouveau discours du trône par le gouvernement Trudeau à la fin septembre. Mais les partis d'opposition et les médias ont obtenu 5000 pages de documents sur l'affaire UMI. Et une partie de ces documents semblent indiquer que ce sont bel et bien des fonctionnaires qui ont recommandé au gouvernement de confier la gestion du programme de bourse de bénévolat à l'organisme WeCharity, et ce, même s'il est très peu présent en sol québécois. En fait, ce que ces documents-là nous font apprendre, un, ces 5000 pages de documents-là, je crois que nous avons là la raison de la prorogation du Parlement. Je pense que M. Trudeau voulait un peu mettre le couvercle sur la marmite du scandale parce qu'à chaque page de nouvelle documentation qu'on tourne dans ce scandale-là, on trouve des informations encore plus choquantes. Je venais de mentionner que depuis le départ, les gens du gouvernement disaient, bien, ce sont les fonctionnaires qui nous ont recommandé WeCharity, alors que c'est pas vrai. Les fonctionnaires ont fait des recommandations inverses en expliquant que WeCharity n'avait aucun caractère francophone et était totalement absent du territoire québécois et ne pourrait pas offrir les services. Mais ça, vous savez, offrir les services au territoire québécois, libéraux, fédéraux, c'est pas la première priorité. Donc, les gens du cabinet de la ministre Tchager ont modifié ça, puis on a fait des recommandations auprès des politiciens en leur disant que WeCharity, était très présent au Québec, ce qui n'est pas vrai. Donc, ça rajoute encore une dose aux mensonges. En plus, on a appris précédemment à ça que WeCharity était non seulement la seule compagnie qui pouvait avoir le contrat, ce sont eux qui ont fait le programme. Il y a eu des communications dans ces 5000 pages-là, on a des informations qui nous font croire qu'il y a eu des communications entre WeCharity et les élus du Parti libéral. On leur a demandé de fournir une première version du programme qu'on mettrait en place en faisant semblant à rien. On a mis de la pression sur les fonctionnaires en leur faisant bien comprendre que WeCharity, c'était les bons amis des élus et que ça paraîtrait peut-être pas bien que ce ne soit pas eux qui aient le contrat. Puis finalement, on se ramasse en bout de ligne avec une recommandation de donner ça à WeCharity sans aucune concurrence. C'est complètement fou. Partant du fait, ça aurait été inacceptable si ça avait été une compagnie ordinaire. Imaginez, cette compagnie-là donne 250 000 $ dans une année à la maire de Justin Trudeau pour faire des conférences. C'est une œuvre de charité. Ils font des œuvres de bienfaisance. En avez-vous beaucoup, vous, des volontaires qui vont faire des œuvres de bienfaisance, ça va payer 250 000? C'est complètement ridicule, c'est rire du monde ordinaire. Ça n'a pas de bon sens. Le frère de Justin Trudeau s'est fait payer 30 000. Le conjoint de la chef de cabinet dirige une entreprise qui vient de recevoir un contrat sans appel d'offre de la SCHL pour l'aide aux hypothèques qui, déjà au départ, est un programme qui ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est vraiment, c'est le bout de la main. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Dans les documents, il y aurait, semble-t-il aussi, un courriel envoyé par le ministre Duclos, un élu libéral du Québec, qui, justement, émettait des doutes sur la possibilité pour l'organisme We Charity de gérer ce programme en sol québécois vu son peu de racines. Et ça, vous avez notamment décrié le fait qu'il n'était pas apte à gérer ça en sol québécois vu qu'il connaissait peu le Québec. Ça va dans le sens de ce que vous disiez. Effectivement. Puis, ça n'a pas été pris en compte. C'est ça qui est choquant là-dedans. C'est que, quand on leur a posé des questions, on nous a dit « Ah, tout a été pris en compte, c'est la meilleure entreprise, c'était recommandé. » Alors qu'on sait maintenant, maintenant qu'on a accès à l'information, on sait que ce n'était pas ça du tout le cas. C'est qu'on avait décidé de donner ce contrat-là à cette compagnie amie qui enrichit les proches des élus de façon assez disgracieuse, merci. Et en plus, c'était décidé d'avance. Et on a forcé la note. Donc, quand on parle de scandale, je pense que le mot est bien choisi. Et vous réclamiez un vote de confiance par rapport à la gestion de Justin Trudeau, son ministre de Finances, chef de cabinet, s'il ne présentait pas leur démission. Mais avec le discours du tronc, il y aura automatiquement un vote de confiance qui devrait être tenu. Alors, on parle immanquablement, quels sont les partis qui sont prêts à aller en campagne à la fin septembre? Vous résumez très bien la situation. Je ne sais pas si on voulait aussi peut-être nous couper l'herbe sous le pied, mais le fait qu'il y ait un discours du trône, ça amène automatiquement un vote de confiance. Donc, nous, on a ce qu'on voulait. Quels sont les partis qui sont prêts à aller en élection? Écoutez, il n'y a aucun des partis qui a le goût d'aller en élection. Il n'y a aucun des Québécois ou des Québécoises qui a le goût d'aller en élection. Par contre, à un moment donné, vous savez, quand on s'est fait aller, on a fait une campagne, on s'était parlé à plusieurs reprises pendant la campagne. Rappelez-vous, on vous disait, nous, on va vous servir, on va être droit, on va être en transparence et chaque décision que nous allons prendre, ce sera une décision qui sera dans le sens des intérêts du Québec. Je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de personne de se faire voler et de voir les politiciens enrichir les proches et leurs familles. Ça résume la question. Maintenant, nous, on est prêts, mais il faut, c'est sûr que ce n'est pas ça qu'on souhaiterait, mais à bien que pour eux, à un moment donné, il faut qu'on agisse selon la morale aussi. Le NPD, je ne sais pas, écoutez, ça ne va pas très, très, très bien chez les NPD. D'après moi, ils ne sont pas vraiment prêts. Ils vont peut-être trouver un beau prétexte pour appuyer les libéraux avec un simulacre de promesses qui va leur promettre une intervention dans les champs de compétences du Québec. Comme d'habitude, on va demander un programme de garderie, peut-être des choses comme ça, des choses qu'on a déjà. Je ne sais pas, on verra. Pour les conservateurs, vous savez qu'eux, je pense qu'ils auraient le goût, mais ils n'ont pas de chef encore. Le chef va être nommé dans les prochains jours. Alors, peut-être veulent-ils se donner du temps, je ne sais pas. Alors, on verra. On verra. Mais nous, on ne contrôle pas les autres parties. Nous, on contrôle notre gang. Et nous, ce qu'on nous a dit aux Québécois, c'est qu'on les défendrait. Puis je pense que ce qu'on a à faire, c'est de faire l'aménage. Puis si jamais il y a des gens qui ont tendance à dire, oui, mais là, on est en COVID, et ainsi de suite, oui, mais là, c'est vraiment inacceptable. Et à un moment donné, il faut agir selon sa conscience. Il y a des moyens aussi qu'on pourrait prendre pour avoir un vote sécuritaire. Cela dit, le gouvernement a aussi annoncé hier une injection de fonds pour la transition vers l'assurance en bois de ceux qui bénéficiaient de la PCU et ne peuvent retourner au travail. Alors, comment accueillez-vous cette annonce qui a été faite hier? Écoutez, ça semble… Je n'ai pas approfondi la proposition, mais de prime abord, ça semble répondre à ce que nous, on demandait depuis déjà plusieurs mois. Ça fait plusieurs fois qu'on se le dit entre nous-mêmes. Le programme de PCU aurait dû être incitatif à l'emploi, qu'il y ait une diminution progressive du montant et que les gens soient encouragés à aller travailler. Ça semble répondre à ça. Par contre, ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'il faut que ça soit voté. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais notre chef a mis en garde Justin Trudeau hier en disant, « Écoutez, je vous défends de prendre les travailleurs en otage. Est-ce que pour préserver son pouvoir, est-ce qu'il va mettre dans la balance le fait que là, on pourrait mettre une PCU incitative au travail? On espère, on souhaite grandement, et je lance publiquement le message, s'il vous plaît, ne prenez pas les travailleurs en otage. Cette mesure-là aurait dû être prise il y a très longtemps. L'économie du Québec a besoin que le soutien aux individus soit maintenu. C'est sûr. Par contre, on a aussi besoin que ce soutien-là n'empêche pas les gens d'aller travailler. Actuellement, c'est un effet nocif qu'on a pour la PCU. Donc, ce changement-là répond, je pense globalement, à ce qu'on demandait, mais il faut que ça rentre en vigueur rapidement. Mais c'est ça, justement. Si j'ai bien compris, la PCU, elle est prolongée d'un seul mois. Ça arrive à échéance quatre jours après le fameux discours du trône. Donc, si le gouvernement tombe sur le vote de confiance, qu'est-ce qui arrive des gens qui dépendent de la PCU et des autres programmes annoncés pour y succéder pour payer leur loyer du mois d'octobre? Si on se retrouve en campagne électorale, ils pourraient se retrouver dans une espèce de no man's land et devoir emprunter pour payer leur loyer du mois d'octobre. Oui, effectivement. Donc, il y a moyen peut-être de faire ça par règlement avant. C'est de voir les moyens législatifs. Mais c'est sûr que ça, ça doit entrer en vigueur rapidement, rapidement. C'est clair qu'on n'agira pas non plus de façon irresponsable. Nous autres, vous savez, depuis le début de notre mandat, on a été une formation politique. On l'a dit ouvertement en début de mandat. Nous autres, on n'est pas là pour empêcher le Canada de fonctionner. On est là pour protéger et préserver les intérêts du Québec. Faire la promotion de l'indépendance, évidemment, en même temps. Alors, s'il y a une décision importante à prendre dans l'intérêt des gens, on va s'arranger pour que ça se fasse. Ce qu'on demande au premier ministre, c'est, s'il vous plaît, ne jouez pas de petites games politiques, puis d'essayer de mettre ça en compétition. Il y a moyen qu'on soit raisonnable et qu'on agisse dans le bien commun. Autre sujet, cette semaine, vous êtes aussi revenu à la charge pour réclamer plus de flexibilité dans les programmes pour l'accueil des travailleurs étrangers pouvant aider les agriculteurs à récolter ce qui pousse dans leur chambre. Oui, absolument. Il y a beaucoup trop de contraintes administratives. Particulièrement cette année, dans le contexte de la COVID, c'est épouvantable. Il y a des modifications faciles et rapides qu'on pourrait adopter. Entre autres, donner des visas plus prolongés, permettre de les renouveler plus rapidement. Quand un même travailleur vient ici depuis 10, 15, 20 ans, est-ce qu'on a vraiment besoin de refaire une enquête au complet? Si ça fait 15 ans qu'il vient, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des visas de plus longue durée? Ensuite, les études de marché. On doit prouver qu'on n'a pas d'employés locaux qui veulent faire la job. Je pense qu'on devrait nous le prouver cette année. Et on devrait se reparler dans les prochaines semaines. Vous allez me voir en entrevue probablement, parce qu'il y a un paquet de producteurs agricoles qui vont devoir laisser une partie de leur production pour rire dans le champ. Comme je vous l'annonçais au mois de mai et au mois de juin, parce qu'il n'y avait aucune mesure qui était prise, mais ça, quand la flamme est petite, les gens n'ont pas peur du feu et attendent que ça brûle avant de réagir. C'est ce qui se passe encore dans ce cas-là. Alors, on va avoir des problématiques importantes au niveau des récoltes. Il faut permettre une certaine mobilité de cette main-d'oeuvre-là. Il faut enlever des charges, des coûts administratifs. Donc, je reviens à ce que je disais au niveau des études de marché. Plutôt que de le demander à chaque année, on pourrait peut-être demander aux cinq ans, donner le temps au marché du travail d'évoluer. Il y a des propositions comme ça qui peuvent être facilement instaurables et qui sont intelligentes. Donc, pour l'instant, il y a vraiment un risque. Il y a des légumes qui restent au champ sans avoir assez de travailleurs pour les récolter. Ah oui, oui, écoutez. Les producteurs commencent à penser à arrêter de cultiver leur champ. Je rencontre des gens sur le terrain qui me disent, écoute, moi, j'ai eu une proposition d'avoir la même production qui viendrait du Costa Rica. J'aurais juste à les trier, les mettre en boîte, puis les vendre, ce serait bien plus facile pour moi à gérer. C'est ça qu'on veut. Est-ce que c'est ça qu'on veut? À un moment donné, notre occupation, notre territoire régional, quand on parle d'agriculture et d'agroalimentaire, on a souvent tendance à dire, ah, mais là, on donne beaucoup de soutien aux agriculteurs, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on veut de nos campagnes et de notre territoire? Est-ce qu'on veut qu'ils soient occupés dynamiquement? Enlevez les producteurs agricoles des régions, puis vous n'enlevez pas juste les producteurs agricoles. Vous enlevez les écoles, vous enlevez les commerces, vous enlevez tout un paquet d'infrastructures qui sont autour de ça. C'est le moteur, c'est ce qui anime notre territoire. C'est important, on peut tous les décourager, puis de leur mettre des bâtons dans les roues, puis de leur dire, écoute, c'était pas correct, on va aller t'inspecter. Ça se pourrait que tu aies 250 000 $ d'amende si tu n'as pas fait une bonne, je prends l'exemple des quarantaines, entre autres. Plutôt que de faire ça, on devrait essayer de leur faciliter la vie. Je ne dis pas qu'il faut tout leur donner, c'est juste agir intelligemment. La bureaucratie gouvernementale en général est lourde, la fédérale est épouvantable. Voilà, voilà mon résumé. Donc là, vous avez hâte de voir ce qui va être dans le fameux discours du trône. Oui, puis nous, on a mis des conditions, on a parlé ensemble de rendre la PCU incitative au travail, je pense que ça va être là, de toute évidence. On demande une augmentation du pouvoir d'achat des aînés de façon permanente. Nous, ce qu'on demande, c'est 110 $ par mois sur les pensions de gaiesse. Là, on a eu un 300 $, un versement unique. C'est un début. C'est sûr que c'est pas assez. Si on n'avait pas été là, il y aurait eu zéro. Là, on a eu 300. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de permanent. Ensuite, on parlait de l'agriculture il y a quelques secondes. Donc, les compensations pour les productions en gestion de l'offre. Le deuxième paiement pour les producteurs laitiers. La mise en place pour toutes les autres gestions de l'offre qui ont eu zéro paiement. Rien du tout jusqu'à maintenant. Je vous parle d'avoir l'ail et des oeufs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les programmes de modernisation de leur ferme. Et là, ils se font répondre des fois, oui, mais là, les produits étrangers ne rentrent pas encore. On ne doit pas attendre que les produits étrangers entrent avant d'être plus compétitifs. Il faut se préparer à ça. Il y a urgence en la demeure. C'est super important. Autre point, le transfert en santé doit être augmenté, tel que les provinces de Québec le demandent, sans condition. Et le fameux montant pour WeCharity. Vous savez qu'on décrit souvent le 43,5 millions d'honoraires qu'il y avait, qu'on donnait à la compagnie directement. Mais ça, c'était pour gérer plus de 900 millions de dollars en bourse qu'on remettait à des étudiants. Bon, premier fait, l'éducation, c'est bien plate pour eux autres, mais le contrat, la fameuse constitution de 82 qui ont signé dans notre dos, c'est clairement écrit dedans. C'est une compétence du Québec, cette affaire-là. Donc, un, le fédéral n'a pas d'affaires là-dedans. Deuxième fait, dans le 900 millions, il y a certainement une portion proportionnelle qui revenait au Québec. 22-23 % de la population, 22-23 % de l'argent. En bas de ça, on n'a pas notre compte. Ces sous-là, ce n'est pas vrai que notre jeunesse n'en a pas besoin parce que là, finalement, on a découvert un scandale. Ça a tout gelé, cette affaire-là. Donc, la façon simple de régler la question, c'est facile, facile. On signe un chèque, on envoie ça à Québec. Eux autres, ils vont savoir comment le gérer parce que c'est leur compétence. Ça fait qu'on veut un transfert sans condition au gouvernement du Québec. Si l'ensemble de ces conditions-là ne sont pas réunies, vous allez voter contre le discours du droit. Au moment où on se parle, on est à cet endroit-là. Exactement, oui. Donc, il n'y a rien, absolument rien, qui garantit qu'on va voter en faveur du gouvernement. Même, on a plusieurs personnes qui nous sollicitent pour dire, déclenchez-nous des élections. Évidemment, on va y aller dans le sens des intérêts du Québec. On fait quand même, je pense, preuve de bonne foi en disant, écoutez, le ministre des Finances a quitté, le Parlement a été prorogé, on va avoir un discours du trône, on va avoir au moins la décence d'écouter le contenu. On a émis nos conditions, on verra la suite. Bon, on aura certainement la chance d'en reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique pour l'ensemble du Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique rapporte 5 744 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise. La santé publique signe à 68 nouveaux cas depuis hier. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 115 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 12 se retrouvent aux soins intensifs. Et la région de l'Ordia compte maintenant 4 786 tests positifs à la COVID-19 depuis le début de la crise. Et tel qu'indiqué en manchette, la clinique de dépistage mobile de la COVID-19 sera à la Norêt demain, le mardi 25 août. Alors, la clinique sera ouverte de 10h30 à midi et de midi 45 à 16h. Elle sera située dans le stationnement de l'Escale du Roi, soit au 14 rue Louis-Joseph-Dousset à la Norêt. Vous pouvez vous y présenter sans rendez-vous avec, bien sûr, votre carte d'assurance maladie en main et votre masque sur le visage. Par ailleurs, la direction du Centre de santé et de services sociaux de la Londière, le fameux CI3S, annonce que le gymnase du Centre hospitalier de la Londière à Saint-Charles-Pont-Romé a été transformé en site non traditionnel. Alors, il compte 24 chambres individuelles démontables de 10 pieds par 12 pieds, dont 12 avec gaz médicaux. Et il y a un poste de travail qui a également été aménagé, des cabinets de toilettes et une douche. Et c'est nouveau, lui, là. Il constitue un ajout intéressant qui pourra soutenir un besoin accrue de place d'hospitalisation, advenant une deuxième vague de la COVID-19. Du moins, c'est ce que fait valoir la direction du CI3S par voie de communiqué. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au super bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour ce lundi 24 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Rosaire Barthe, Ange-Albert Guévremont, Denise Laroche et Jean-Benoît. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Cela dit, transport, voirie maintenant, le gouvernement de François Legault continue de multiplier les annonces reliées au programme d'aide à la voirie locale. Ce matin, c'était au tour de Sainte-Élisabeth. Alors, en lien avec les importants travaux au rang de la Chaloupe-Est, dont le maire de Sainte-Élisabeth, Louis Bérard, a déjà parlé sur nos ondes, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 777 000 $ à la municipalité de Sainte-Élisabeth. Et la députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'annoncière depuis peu, Caroline Proulx, a confirmé cette aide ce matin. Elle faisait l'annonce, bien sûr, au nom de son collègue, ministre des Transports, François Bonnardel. Et Caroline Proulx a souligné que ce projet est attendu par la communauté et porté avec leadership par Louis Bérard, maire de Sainte-Élisabeth. Il améliorera la qualité de vie des citoyens et facilitera l'accès aux différents services des environs au bénéfice de l'économie locale, a également incité la ministre Caroline Proulx. Fin de la citation. Restons dans le domaine des transports. La direction de la Société des traversiers du Québec étend l'obligation de porter un masque sur les traversiers aux jeunes de 10 ans et plus à compter d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, seuls les passagers de 12 ans et plus devaient obligatoirement porter le couvre-visage sur la traverse. Cela dit, nous passons maintenant à notre seconde pause. Sous-titrage ST' 501 Au CHSLD, le château de Berthier, le 28 juillet, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Irène Cahier, épouse d'André Benhumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel et sa conjointe Louise Dubois, Anne-Marie et son conjointe Michel Dubois, son petit-fils Maxime et sa conjointe Mirka Cournoyer-Vallois, de même que ses arrière-petits-fils, Milan et Hubert, sa filleule Diane-Paul-Lussier, son frère Placide Cahier et sa conjointe Réjeanne Cournoyer, son beau-frère Jacques Benhumeur et sa conjointe Solange Moreau. Lui ont précédé sa soeur et son frère, Thérèse Cahier, feu-réal-Belhumeur, et Roger Cahier, feu-Lucille-de-Roy. Laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du CHSLD Le Château pour les bons soins prodigués à Mme Irène Cahier. Et selon sa volonté, Mme Cahier ne sera pas exposée. Il y a une cérémonie qui aura lieu en privé à une date ultérieure. Maintenant, Joliette, le 1er août, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Georgette Lavallée, épouse de feu Roland Clément de Saint-Culbert. Elle laisse dans le deuil ses filles, France Clément, Claire Clément, Muriel Clément et son conjoint Jocelyn Lambert, de même que ses petits-enfants, Benjamin, Olivier, Natacha, Violaine, Maud et Malorie, ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et votre sympathie peut se témoigner par des dons à la société Alzheimer de la Naudière. Et dû à la pandémie actuelle, la famille préfère ne pas recevoir de condoléances publiquement, cependant, elle vous invite à vous recueillir avec eux lors des funérailles qui auront lieu ce samedi, le samedi 29 août à 11 heures, en l'église de Saint-Culbert. Et Mme Lavallée sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Culbert. À Joliette, le 18 août, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Daniel de Grandpré, époux de Sylvie Fafard, demeurant à Saint-Culbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Marc de Grandpré, Francis de Grandpré et sa conjoint Isabelle Paradis, ainsi que Roxane, Cédric et Éliott, qu'il considérait comme ses petits-enfants, sa belle-mère Marguerite Urbain, sa soeur Renée de Grandpré et son conjoint Jean-Pierre Oud, elle laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs, Nicole Fafard, feu, Marcel Grenier, Céline Rondeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis, ainsi que tous ses confrères pompiers de la caserne 50 du service incendie de la MRC d'Autrées. Et votre sympathie peut se témoigner par des dons à la Société canadienne du cancer et des formulaires seront disponibles au salon. La famille accueillera parents et amis ce samedi, le samedi 29 août, dès 15 h, au complexe funéraire Eftério du 741, rue Notre-Dame, à Berthierville, et suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 17 h. Et comme vous le savez, les services pour les personnes décédées au début de la crise ont débuté. C'est le cas notamment pour Vietter Héroux, qui est décédé à Lavaltrie le 8 avril dernier, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de Liliane Lomé, demeurant à Lavaltrie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Joanne Héroux et son conjoint, Richard Bruneau, Jocelyne Héroux et son conjoint, Louis Simard, Robert Héroux et sa conjoint, Marie-France Giverne, René Roux et sa conjointe, Mireille Larose, de même que ses petits-enfants, Geneviève, Élisabeth, Francis, Marie-Joëlle, Audrey, Mathilde, Anne-Charlotte, Maxime et leurs conjoints et conjointes, et laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Mégane, Mia, Jade et Emma, ainsi que plusieurs frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce dimanche, le dimanche 30 août, de 13h à 16h au complexe funéraire Eftério du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et une lissurgie de la parole aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. Alors c'était les avis de décès pour aujourd'hui et bien sûr, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amies en deuil. Cela dit, nous passons maintenant à la météo. Alors lundi soir, un risque de 60 % d'orage et une température de 21 degrés sont prévus. Dans la nuit de lundi à mardi, le risque d'orage demeure présent, mais un peu plus faible, autour de 40 %. Le mercure baisse un peu, soit autour de 20 degrés Celsius. Mardi matin, à nouveau un risque de 40 % d'orage et le temps est instable. Le mercure fait du surplace avec 20 degrés. Et en après-midi mardi, un mélange de soleil et de passage nuageux et le mercure grimpe à 25 degrés Celsius. Et en soirée mardi, ce sera dégagé avec un mercure de 18. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501 Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Bien, c'est fini le temps là où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.